Sous-titres par Jérémy Diaz Pour une petite vidéo de sport, sur le sport, de football, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le match retour opposant le club de Chelsea au Paris Saint-Germain, donc match représentant la Ligue des Champions, quart de finale de la Ligue des Champions, le match retour. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé la dernière fois au match allé, donc mon match à moi, le match que j'avais fait, pas le vrai match de Ligue des Champions, mais le match que j'ai fait sur console. Donc, j'avais l'équipe de Chelsea entre les mains, et là, d'ailleurs, petite parenthèse, ça sera la même chose, je manierai Chelsea, et donc j'avais perdu 2-1 face à Paris. Paris l'avait remporté 2-1, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, cette fois-ci, on est reparti, je suis Chelsea, je prends Chelsea face au Paris, face à Paris Saint-Germain. Oh, Paris Saint-Germain, excusez-moi, j'espère décrocher une petite victoire. Quant au match, le vrai match qui a eu lieu, donc mercredi dernier, Paris l'a emporté quasiment pareil, un but de plus, 3-1 face à Chelsea. Donc, je vous avais dit, c'était 50-50, mon pronostic à moi, ça devait être un 50-50, malgré un petit avantage à Paris. Ça, c'est quand même confirmé, j'étais pas loin de la vérité. Et donc, cette fois-ci, je pense, dans le vrai match, toujours, je pense que Paris devrait quand même l'emporter, voire jouer le match nul. A Stamford Bridge, mercredi prochain, donc mercredi 8 avril, à Londres. Bon, donc, on est tout bon, je vous ai fait le topo, on va lancer la partie, donc je jouerai Chelsea, comme je vous l'ai dit. Au niveau des maillots, on va pas chipoter, bleu, rouge, je pense que ça se diffère assez. Voilà, on continue. Au niveau des équipes de la compo, donc, à vue d'œil, si je regarde bien, on peut dire que c'est quasiment, des deux côtés, c'est quasiment les mêmes joueurs. À peu de choses près, on peut dire que, oui, ça se vaut, on aura quasiment ces joueurs-là lors du vrai match. Donc, au niveau de la difficulté, je joue en international, histoire de ne pas non plus remporter un match 4-0, ce qui ne colère carrément pas avec la réalité. Le temps, 8 minutes, la mi-temps, c'est bon, et le ciel dégagé, ça, c'est bon, on regarde pas. Et c'est du tout bon, je lance. On attend le chargement, et on jouera ce match retour. Ouh là là, je fais des petits étirements. Ça fait du bien. Donc là, on est le week-end, je vous le dis tout de suite, j'enregistre ce match. On est le 5, le 5 avril aujourd'hui, samedi 5. Hop, je lance le match, et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc, mon pronostic, oui, pour ce match, allez, un partout. Non, je joue un partout, que ce soit au mois ou pour le vrai match de mercredi. Par contre, je vais baisser le sang de la télé, ça ne vous embête pas, histoire de ne pas avoir de résonance. Donc oui, je pense que le PSG est en train d'atteindre un vrai niveau européen. Franchement, on peut dire que pour une fois qu'une équipe représente la France en carte, représente une vraie chance. C'est ça que je veux dire, une vraie chance de victoire finale en Ligue des Champions. On ne va pas bouder notre plaisir, parce que bon, jusqu'à présent, que ce soit Marseille, Lyon, ça s'arrêtait souvent en carte finale. Lyon, je trouve que c'est le dernier club qui a vraiment porté les couleurs de la France en Ligue des Champions. Bon, ça s'arrêtait souvent en carte finale. Il me semble qu'il y a eu une demi-finale, si je ne m'abuse. Je ne me souviens plus trop. Ce n'est pas tout récent au niveau de ces matchs. Je vais essayer de gagner, comme d'habitude. On verra bien, on verra bien. Je ne suis pas non plus un pro. Donc, courant avril, je devrais recevoir mon jeu de la Coupe du Monde sur Xbox 360, sachant qu'il ne sort pas sur Xbox One. C'est comme ça, c'est la vie. D'ici là, d'ici peu, d'ailleurs aussi, je devrais commander mon Avermedia version 2, V2, pour pouvoir enregistrer mes parties de Xbox One. Pour l'instant, mon Avermedia 1, lui, ne sert que pour l'Xbox 360. Business, quand tu nous tiens, c'est comme ça. Allez, je vous dirai deux, trois petites choses durant le match concernant quelques jeux que je vous présenterai. Allez, on y va. On rentre dans le match. Là, on est pour le sport. On n'est pas là pour parler. La Avermedia, deux jeux vidéo autres qu'un FIFA. Allez, je fais tourner la balle. Histoire de juger un peu l'équipe. Normalement, je suis un peu favorié. J'ai déjà perdu la balle. Je vais éviter de me prendre un but dès les cinq premières minutes. Ça serait super cool. Ah, ce corner. Allez, Pastor. Quel beau but qui nous a mis Pastor. À toute fin du match. Magnifique. Et comme d'habitude, j'ai oublié de changer les commentaires. Eh, mais pourquoi tu l'as touché? Ah. Allez, normalement, sortie de but. Allez, on balance. Hop. Oh, mais non! Ah, putain, ça, c'est un mauvais réflexe que j'ai, ça, putain. Je pensais pas avoir la balle. C'est pas grave. Il va le remettre en haut. Non. En haut, obligé. Hop. 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 Il m'a mangé, malheureusement. Oh, putain, les défenseurs me mangent en vitesse. Déjà au match allé, ça avait été le cas. Donc, je vais pas aller plus haut. Je cherche des solutions. Hop. Ouh. Donc, logiquement, je pense que ce sera match nul. Je vais parler trop vite. Oui, non. Ah, bon Dieu. Allez, putain, j'ai chaud, hein, j'ai chaud, hein, j'ai chaud, hein. Je vais en baver, les gars. Je vous le dis, je vais en baver. Est-ce que c'est un stadeur de football ? Est-ce que c'est un stadeur de football ? Michael. L'autre, je vais en baver. Il a fait la porte. Il a bien joué, là. J'étais fier de moi, là. Faut au tour de jeu. Ah, hors de jeu. Mince, 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 mince. Et pourtant, il a pas eu la balle, oui. Mais il a l'action de jeu. Action de jeu, logique. Malheureusement. Hop là. Comme d'habitude, on temporise. On laisse le temps au coéquipier de s'organiser. Et voilà, comme ça, par exemple, de donner la balle à l'adversaire, hein. C'est une organisation, hein. On se demande du travail, du entraînement. Ouf, j'ai tenté. Torez. Allez. Donc, qui sait, hein. Si Calife de Paris, il y a pour les demi-finales, peut-être tombera-t-on sur Barcelone. Barcelone qui ne fait pas grande impression, hein. Cette saison, c'est plus ça, hein. Barcelone, je vous l'avais dit, hein. Barcelone, c'est en train de... c'est en train de se terminer, hein. Le règne de Barcelone prend fin. Elle a déjà pris fin, vous allez me dire, avec la victoire du Bayern en Ligue des Champions la saison dernière. Mais bon... Oh là là, il s'est loupé, je ne sais pas comment il a fait. Et j'ai intérêt à en mettre un but, hein. Là, comme l'a dit Mourinho, Chelsea n'a plus rien à perdre. Oh, putain, dernier moment. Pialti. Non, j'ai entendu siffler. Mais non, je croyais. Oh, putain, je croyais. A chaque fois, il m'empêche de tirer, c'est un vrai contre. Allez, c'est parti. Allez, hop. Je fais le pressing. Oh, mince. Putain, à chaque fois, il y a un pied qui traîne. Putain, ils cherchent le contre, hein. Paris, ouais, là, le contre, ils sont bons, hein. Putain, c'est chaud. Allez, hop. On fait jouer un peu la défense. J'ai l'impression que je pense sévèrement à gauche, hein. Au niveau de l'attaque, je penche à gauche. Oh, non ! Putain, putain. Flûte, flûte. Oh, là, là, tu l'as... Oh, comme je l'ai embêté, il n'a rien vu. Hop. Je penche à gauche. Là, je n'ai pas trop de solution. C'est chaud. Ça ne passe à rien pour l'instant. J'espère qu'à un moment, ça passera. On verra bien. Je sens que j'ai mangé un contre vraiment mauvais. David Luiz, très malheureux lors du match à Paris. Il a été très nerveux, notre ami David Luiz. S'il fait ça avec l'équipe du Brésil lors de la Coupe du Monde, il va se faire lyncher, le bonhomme. Je vous le dis, hein. Parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas la Ligue des Champions, surtout au Brésil. Là, là, les Brésiliens... Oh ! Hors jeu. Hors jeu. Et de peu. Où je disais, donc, David Luiz. Attention, hein. Les CSC en équipe du Brésil, je ne pense pas que les Brésiliens seront aussi tolérants que les Londoniens. Les supporters londoniens. Parce que là, ça fait un 3-1. Un 2-1 n'est pas un 3-1. Un 2-1, je pense que Chelsea aurait pu encore avoir l'espérance de pouvoir renverser la tendance lors du match retour. Mais un 3-1, ça va être difficile. Ça coûte cher, ça coûte du pognon. J'arrive pas, hein. J'arrive pas à prendre au-dessus. Putain, je me fais tricoter, mais alors... Comme il faut, hein. Oh là là, oh là là. Bon, Ibrahimovic aussi pareil, il joue, mais... Je vais pas vous dire, mais lors du match, du vrai match, il a été complètement transparent, hein. Notre pauvre Zlatan, il a pas fait grande impression. On va encore. Encore un pied qui traîne. C'est super, c'est cool. Bon, après j'ai entendu José Mourinho qui disait que le 3ème but était une farce. C'était une blague. Et si ça aurait été un de ces joueurs qui aurait marqué le but, est-ce qu'il aurait dit la même chose que c'était une blague ? Il aurait dit, surtout, c'est magnifique, c'est du grand art. Mais non. José Mourinho est très mauvais perdant. Il faut le noter et il faut le dire. C'est sûr, perdre contre le PSG, c'est pas aussi... Gratif... C'est pas une défaite, mais jamais gratifiante. Mais je veux dire, perdre contre le PSG, c'est pas... C'est plus honteux que de perdre face à Barcelone ou à Madrid. Ça, c'est clair, hein. Dans les morts actuelles, hein, je dis ça, hein. Je dis pas ça, juste parce que, voilà. Ça, c'est clair que José Mourinho ne pensait pas se prendre à 3-1 à Paris. Ça, je pense... Tout le monde ne s'y attendait pas. Peu de monde. Alors, faute... Chou 0-0. Putain. J'ai fait encore en Vangéen, la petite Lucarne. Allez, 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 allez. Putain, j'arrive pas à me dégager et je sens que ça va... Je suis obligé d'envoyer dans le vide parce que j'ai pas de solution. Donc ils mettent un pressing de ouf. Hop. Voilà. Putain, bon. 0-0. 0-0-0. Pour l'instant, en termes de... Paris est qualifié, que ce soit dans la réalité ou sur mes deux matchs. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon premier match. Si vous voulez voir les buts. On va regarder... Les détails du match. Trois tirs partout. Tirs cadrés. Deux à un. Possession. J'ai la possession. Tacle 8. J'ai quand même fait deux fautes. Aucun carton. C'est tout bon. Bon, bah, ou alors, je pense que c'est tout bon. Au niveau de la gestion d'équipe, on va regarder vite fait ce qu'il en est. Ouais, bon, pour l'instant, on ne touche à rien. Allez, on reprend le match. On reprend le match. J'espère vraiment que le... Bon, si Paris se qualifie, je suis prudent, je reste prudent. Bon, je pense que j'ai mal à l'abri d'une surprise. Si Paris se qualifie pour les demi, j'espère qu'il y aura un PSG Barça. Putain, ça serait bon. Oh là là, je vous le dis. Ça, je pense que c'est tout le monde l'attend, ce match. Le match, la revanche de l'année dernière. La revanche de l'année dernière. Paris avait été éliminé. Autir au but. Hop, j'ai fait m'en prendre un. Mais j'ai sauvé les meubles. Oh là là, je parlais plus qu'ils aient moi. Là, j'étais concentré. L'orbitre qui gêne un peu. On va me faire moucher. Et il passait quand même. C'est merveilleux. Non ! Oh là là. Oh putain, Pastor. Blessé. Je viens de perdre sur ce match. Mathieu Bodmer. Ah non, mais c'est pas moi. Putain, je me vois en joueur du PSG. Vous y croyez à ça. Je l'ai gardé. J'ai gardé. J'ai été salaud. Et bon, c'est un match de l'élecité champion. Hop. Mathieu Bodmer qui vient de faire son entrée. Ah, c'est trop fort. Eh oui, ben oui. Tu me l'as mal remise. Allez. Pour l'instant, rien n'est joué. Ezekiel Lavecsi. C'est trop fort. Vraiment, je change des commentaires. Je le dis à chaque fois. J'oublie de le faire à chaque fois. Mais il faudra vraiment que je le fasse. C'est KG LFN. Allez hop. On remonte discrètement la balle. Non ! Putain, mais c'est pas vrai. Putain, ils sont boués ou pas ? Oh les gars là. Allez, il va leur mettre une merde. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait leur mettre une passe de merde. Putain, j'arrive pas à faire une passe correcte, quoi. Toujours je suis en déséquilibre ou sur mon mauvais pied. Eh ouais, t'es en retard là. Le temps que... Voilà, ça c'est mieux. Ce que je préfère. Voilà, il me l'a enlevé au dernier moment. Ouh, faut pas que je m'énerve là, mais c'est en train de me monter au nez. Allez, il va la choper. Je les gêne pas, je suis pas chiant là. Là, franchement, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ils n'avaient pas trouvé les espaces. Allez, bref. Ah, Menez s'en va. Salut, casse-toi. J'ai horrible, Menez. Hop. Mais c'est quoi ces passes de merde? Allez, Juan. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Oh, non. C'est pas vrai. Je n'arriverai pas à remporter mon match. Celui-ci, elle est binée honteusement sur un 0-0 au match retour. Bon retour de David Luiz. 68ème minute. 0-0. Putain, putain, il n'y a pas un qui va sur la balle. Putain, mais c'est ouf. Ah, il faut que je construise mieux que ça. Au niveau, donc, je voulais vous parler, au niveau, donc, des jeux à venir. Bon, outre la Coupe du Monde, les matchs à la Coupe du Monde que je compte faire. Prochainement, il y aura donc aussi Watchdog, bien évidemment. Watchdog sera présent. Je compte vous faire le mode solo de Watchdog. Ça, c'est clair et net. Watchdog, Metal Gear. Il y aura Metal Gear aussi. Oh là 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 là. Jeu qui a été annoncé récemment et dont on a pu admirer la première vidéo, le premier trailer. Oh non. Oh là, je vous parlais, je prends un but. C'est comme ça, c'est la vie. Ça s'inscrit de Unity. Donc, c'est le 5, il me semble, je ne vais pas dire de connerie. Ouais, c'est Unity, je vais l'appeler comme ça. Ah, ça s'inscrit d'Unity en fin d'année, c'est pas tout de suite, évidemment. Il me semble même qu'en fin d'année, on aura Halo. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai. On aura l'or de l'I3. Ce qui est annoncé par 343 Industries. Pour l'instant, pas grand mot sur ce jeu, mais bon, ça c'est fair et net. Pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas vraiment de gros jeux. Il n'y a pas vraiment de grosses annonces. Il n'y a pas vraiment de grosses annonces, malheureusement. Voilà, je vous parlais et j'en ai pris un. J'en ai pris un, ça c'est la vie. Petit changement. Donc, un gros jeu à venir, sur et certain, donc, au mois de mai. Avant au mois de mai, il y aura donc le petit jeu que je vous promets depuis un moment. Malheureusement, il faut que j'attende mon avermedia. C'est Max, The Curse of Brotherhood. Ça, je ne l'ai pas oublié, il est toujours prévu. Alors, attendez, je me coupe, je vais changer. Eh, milieu gauche, milieu gauche. On va foutre Mereles, tant pis. S'il ne vaut pas trop, Ron Mata. On va faire un collé marine. Et un troisième changement. Milieu défensif, là en particulier. Défenseur central. Voilà. Donc oui, hein. J'ai pas oublié Max, The Curse of Brotherhood. Toujours prévu au planning. Malheureusement, pour l'instant, j'attends mon avermedia. V2. C'est bon, est-ce que je vais garder. Là, ça, c'est pas bon. Voilà, 2-0. Merveilleux. Et c'est Keral Mabedzi. Bon, match pitoyable. Match pitoyable, perdu 2-0 pour l'instant. Triste, triste, c'est triste. Et bon. C'est comme ça. Allez. Si je peux en mettre un, ce serait tout tip-top. Donc là, pour se qualifier, j'ai intérêt à mettre, il faut que je mette 5 buts. Ouais. Bon, ben, ouais. Pitoyable. Bon, ben, c'est pas sur ce match-là que je remporterais ma première victoire. Malheureusement, j'ai encore du progrès à faire en match. FIFA 13. Et bon. Ah, peut-être que 3-1, non ? Eh ben, oui. 3-0. C'est merveilleux. Sensationnel. Oui, mais elles étaient aussi un peu plus plus qu'à la contre-standard. C'est un pote qui est vraiment très étonnant. Hop. Ramirez. Hop. Prima. Et donne-moi ça. Un petit ennui avec. Marine. On s'ouvre à l'ouverture. Fernando Torres. Ferdinand. J'en ai pas passé. Putain. Sisoko. J'ai une grosse équipe de Paris là en face. Allez, donne ça. Allez. Marine. Et puis il y a aussi les matchs, je pensais, il y a aussi les matchs de la Cour du Monde, je peux vous dire que je vais tous les faire, enfin pas tous, je parle de ceux de l'équipe de France, parce que je ne vais pas faire plus de 60 matchs, ça représenterait un boulot incroyable, alors je me tâte, est-ce que je les ferais peut-être en ligne, je ne sais pas, je verrai si vraiment il y a moyen, j'essaierai de les faire face à un vrai joueur, pourquoi pas, c'est faisable, Alors si j'ai ce niveau-là en face d'un vrai joueur, autant dire que je vais me prendre du 6-0 là, c'est à ça que voilà, oh putain, je ne vais pas redresser, oh là là là, c'est fini, 3-0, mon dieu, et je vous disais que j'ai redressé le 0-0, honte, je ne pense pas non plus que Paris va mettre 3 buts à 0 à Chelsea, Ah merde, je ne voulais pas tirer, je donnais la balle, mais ouais, que des mauvais joueurs, que des mauvais joueurs, que des mauvais joueurs, Voilà, bon bah, Paris qualifié, hein, but de Sissoko et avait dit Ibrahimovic, donc si on enlève Ibrahimovic, qui sera absent lors du premier match, lors du match retour, du vrai match, on peut dire qu'il y aura peut-être un 2-0, le fort possible, on verra bien, bon bah voilà, on va se quitter là-dessus, sur une défaite honteuse, une élimination de Chelsea, de cette Ligue des Champions, et oui les gars, c'est fini, vous êtes éliminés, à l'année prochaine ! Bon, on va attendre qu'il se fasse ça du tout, et puis on se quittera là-dessus, Ah, quelle belle année qu'il y a avec la Coupe du Monde, franchement je vous le dis, ça va être que du bonheur, au niveau des matchs de Coupe du Monde, je kiffe les matchs de Coupe du Monde, j'en loupe quasiment aucun, si j'ai le temps, si je ne suis pas au boulot, Voilà, allez, note de match, Franck Lampard, 7-1, ouais, ok, de toute façon, la Vizzi, joueur de l'équipe du PSG, Sirigu, 7-9 et Alex, ouais, la défense, ok, bon les gars, on va se quitter là-dessus, j'espère que cette défaite vous a plu, je suis désolé, j'ai un peu merdé au niveau de ma stratégie, de ma façon de jouer, c'est comme ça, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois lors des demi-finales, espérons que ça sera contre le Barça, bon, je vais vous quitter là-dessus, je vous dis bye bye, je vous souhaite une bonne journée, comme d'habitude, et je vous dis dans quelques jours pour une prochaine vidéo, allez les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à plus, salut !